On vous a sûrement dit de faire très attention aux clés USB que vous trouvez. Que ce soit dans la rue ou dans votre lieu de travail, on ne sait vraiment jamais ce qu'elles contiennent. Mais je vais aller encore plus loin que ça. Non seulement il ne faut jamais ouvrir de fichiers sur une clé USB inconnue, mais il ne faut surtout jamais brancher de clé USB inconnue sur votre ordi. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, je me suis toujours dit que tout le monde était complètement parano et qu'on ne pouvait pas me hacker mon ordi seulement en branchant une clé USB dessus. Eh bien, je peux vous dire que j'avais vraiment tout faux. Il existe pas mal de moyens de s'amuser avec les clés USB, et aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de vraiment puissant. Mais avant ça, on va remonter quelques années en arrière, à l'époque de Windows XP et même Vista. À ce moment-là, il existait une fonctionnalité sur Windows qu'on appelait l'Otorun. Comme son nom l'indique, elle consistait à lancer automatiquement un programme contenu dans une clé USB ou un CD dès que l'ordinateur la détectait. C'est pratique quand c'est un support pour installer un logiciel, mais en réalité, c'est vraiment très dangereux. Et pendant des années, cette fonction était une vraie mine d'or pour tous les hackers. À partir du moment où ils arrivaient à infecter une victime, automatiquement, ils copiaient leur malware dans tous les supports USB qui se branchaient sur l'ordinateur. Du coup, avec l'Otorun, toutes les personnes qui se retrouvaient piratées commençaient à répandre le virus sans s'en apercevoir. Et très rapidement, avec des échanges de clés USB, il était simple d'obtenir un réseau de PC infecté. Alors rassurez-vous, cette fonction était complètement abandonnée depuis Windows 7, mais sachez que des petits malins en trouvaient encore mieux. Dans les films, on a souvent l'impression que les hackers passent par des failles et des trucs impossibles à comprendre. En réalité, c'est souvent très très simple, il faut juste prendre le temps de comprendre. L'un des moyens d'utiliser la puissance des ports USB, c'est l'attaque par HID. Alors surtout, n'ayez pas peur, HID, ça veut simplement dire Human Interface Device. En gros, c'est tout ce qui permet à l'utilisateur d'interagir avec son ordinateur. Par exemple, c'est les souris, les claviers, les manettes de jeu, etc. Alors là, vous vous dites, mais quel est le rapport ? Et en fait, on part d'un constat assez simple. Sur votre ordi, tout est fait pour que ce soit le plus simple possible pour vous. Par exemple, quand vous branchez un clavier, vous n'avez absolument rien à faire. C'est le système d'exploitation qui détecte qu'il y a un nouveau périphérique et automatiquement, il lui donne l'autorisation de taper des choses. Le deuxième constat, c'est qu'à partir d'un clavier, on peut faire absolument n'importe quoi sur un PC. Vous avez peut-être essayé d'utiliser seulement des raccourcis pour faire des trucs, alors c'est pas évident, mais en soi, on pourrait se passer de souris. Surtout en utilisant le terminal. Alors pour ceux qui ne savent pas, le terminal ou l'invité de commande, c'est cette espèce de boîte noire dans laquelle on tape des commandes pour effectuer des actions. Alors vous combinez le tout et ça vous donne ça. Alors ce truc-là, c'est pas une clé USB classique. En fait, c'est pas un périphérique de stockage, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir sauvegarder des fichiers dedans. C'est une sorte de mini-clavier. On est d'accord qu'il n'y a pas de touche, mais l'ordinateur le détecte comme un clavier. Et dès que la clé est branchée, elle va exécuter une série de touches bien définies. Et cette série, c'est nous qui allons la choisir. On va écrire cette suite de frappes de clavier dans un fichier qui a à peu près cette forme. Par exemple ici, on lui dit d'attendre une seconde pour être sûr que l'ordi ait bien détecté le clavier. Et après, on lui demande d'écrire « Salut Internet ». Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye ça tout de suite. Bon, je suis allé chercher le PC de ma sœur qui a eu la mauvaise idée de le laisser déverrouiller. On va pouvoir faire tous nos tests dessus. Alors, vous n'étonnez pas si moi j'utilise un téléphone. Sachez que c'est aussi possible si on bidouille un peu. Bon, vous êtes prêts ? Attention. Top. Et voilà, c'est tout. Bon, comme vous l'avez vu, la fréquence de frappe est juste énorme. Ça veut dire qu'en quelques secondes, on peut faire vraiment plein de choses. Bon, là, c'était gentil. J'imagine que personne ne vous en voudra d'avoir écrit des choses dans Word. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on commence à utiliser des commandes. Par exemple, on pourrait voler les mots de passe de la session Windows, piquer les mots de passe enregistrés par le navigateur, ou même installer un cheval de Troie. Il n'y a vraiment aucune limite. Bon, j'ai repris l'ordi de ma sœur, on va essayer tout ça. Attention. Top. Et voilà. Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'on ne voit pas grand-chose, mais au moins de 5 secondes, j'ai eu le temps de lui voler tous ses mots de passe et d'installer un cheval de Troie. C'est quand même hallucinant, non ? Bon, j'espère que je vous ai convaincu de vraiment faire attention à ce que vous branchez dans votre ordi.